Y'a tout le monde c'est Magic et aujourd'hui on se retrouve sur le programme d'entraînement FMX Donc la grosse nouveauté de Fusion Et je vais vous apprendre comme je peux Faire des tricks Donc je sais en fait Je sais comment faire et tout J'y arrive Enfin non justement j'y arrive pas Mais je sais exactement comment faire Quelle figure il y a etc Mais j'arrive vraiment pas à le faire Moi je suis vraiment une merde à ça Vous verrez sûrement pas dans le classement Et puis c'est à fait mais ça c'est sûr Donc genre je vous fais un petit tutoriel Pour vous expliquer combien il y a de figures etc Comment les faire Et puis quelques petites astuces Donc on va commencer tout de suite Donc déjà en fait y'a 14 figures possibles 14 figures Sans compter en fait justement les flips Donc après on peut combiner tout ça Et je sais pas combien ça fait d'autres figures Parce qu'un superman et un flip ça fait une figure Enfin ça fait un front superman Enfin voilà quoi Mais moi je vais juste compter les figures Donc sans les flips Donc y'en a 14 Alors déjà les Pour faire différentes figures On peut se mettre dans différentes positions Donc là je suis en position normale on va dire Avec la tête en l'air Après à la position sur le côté En bas et sur l'autre côté Et donc déjà là on a 4 possibilités Et on a 3 figures possibles Par position du personnage Plus 2 en fait en position comme ça Qui sont en plus Donc déjà on va commencer par celle-ci Donc déjà là si je me mets en position normale Et je me mets vers la droite Ca fait la figure qui s'appelle le cofing Je sais pas enfin on s'en fout après comment ça se prononce etc Donc ça déjà c'est une figure qu'on peut faire il me semble quand même Dans tous les côtés en fait On est obligé d'être vers le haut La tête vers le haut On peut le faire même en bas Mes parents si il faut incliné différemment Voilà On peut la faire dans tous les côtés Ca c'est une figure que j'aime pas Parce qu'il y a une longue affaire Enfin bref Ok Ensuite on a le prou d'hiro Donc la flèche vers le bas Etc De façon après vous testerez Est-ce qu'il n'est possible ou pas Donc ça c'en est une Alors ensuite voilà Donc les deux figures Qui sont un peu Qui sont un peu De côté Pourquoi parce qu'en fait Les autres figures Pour pouvoir les faire Il faut faire un enchaînement Dans le sens où je peux pas faire Enfin si en plus je peux Mais je peux pas faire de Je sais plus comment qu'il s'appelle De ce côté là C'est un dead body Sans faire de coffin en fait Je suis obligé de passer par Ça c'est space en fait Je suis obligé de faire un superman Genre tag superman Ensuite je mets ma flèche vers le haut Ca fait un ruler Et ensuite je la mets vers la droite Et là ça fait un dead body Et là en fait on a une combinaison Vers le haut Donc au final on a trois figures Ensuite ce que j'ai pas compris C'est que quand même D'un dead body On peut quand même partir vers Une autre figure D'une autre combinaison Donc la troisième catégorie La troisième Comment on pourrait appeler ça Il y a trois niveaux Donc le troisième niveau Je peux directement faire Un Si ça veut bien marcher What the fuck Non ça veut pas marcher J'avais réussi tout à l'heure Enfin bref je le conseille vraiment pas Ensuite Donc on va s'accliner vers la droite Un petit peu Tac Faut vraiment piquer vers l'avant Et là on met son stick vers la gauche Toujours C'est toujours la base Vers la gauche Non vers le haut en fait Faut toujours suivre la position de la moto Il me semble que c'est vers le Oh ouais c'est vers le haut D'accord Ensuite donc on a le going to hell Et là maintenant le stick On le met vers la droite Ça nous fait le beau Donc le flèche Et ensuite si je le mets vers le bas Ça fait une autre figure Qui est censée pas le coffin Justement on peut la faire partout C'est pour ça que je l'aime pas non plus Et c'est C'est pour ça que j'aime pas non plus J'ai vraiment du mal à faire certaines figures Le pole vault Donc maintenant mon stick Je l'ai mis vers le droit Enfin plus Enfin vers le bas Ou vers la droite en fait Donc c'est en plus plus seul Je sais pas Donc c'est pour ça que j'aime pas trop les tricks C'est vraiment pour moi aléatoire Enfin peut-être après avec le entraînement C'est au point de l'air Ensuite à l'on vers Je mets mon stick vers la droite Ça fait le underdog Je le mets vers le bas Ça fait le driller Et après je le mets vers la gauche Ça fait le slash Comme un coup de couteau Comme un coup de sloss Ok Ensuite je me mets A le Enfin A la petite Vertical dans ce sens là Je me mets Donc là ça doit être vers le bas Le stick droit vers le bas En position Moi je me mets toujours en position assise Je sais pas si Enfin voilà Ça fait le going up Je me mets Je mets mon stick droit vers la gauche Ça fait le going to even Et je le mets vers le ciel Ça fait le C'est censé faire le dead Je sais pas quoi Le Oups On va recommencer Tac Tac Going to even Et pourquoi ça fait le coffin ? Hop C'est vraiment galère Going to even On y est Et Et normalement Pourquoi ça fait le coffin ? Ça figure que j'arrive le moins à la réaliser Je sais pas Il est un peu random Oh je l'ai vu en plus Mais ouais c'est pour ça que j'aime pas du tout les tricks Je vais pas y arriver à la faire Ceci est un fail Kiss of the death Voilà Et j'arrive pas à la tenir longtemps Voilà c'est bon j'ai réussi Là je suis vers le haut Stick vers le haut Mais alors Pourquoi Là ça me le fait Et pourquoi tout à l'heure ça m'a pas fait Je comprends pas Et après oui Une fois qu'on a validé une figure On peut faire Des flips Et ça va pas changer la figure C'est à dire que je peux me mettre Dans cette position là Si je lâche pas le stick droit vers le haut Comme j'étais en position initiale Ça va pas me refaire une nouvelle figure Je suis obligé de lâcher le stick Et de me remettre Pour faire une autre figure Donc voilà Si je veux faire des flips en rouleur Je peux le faire et tout Donc voilà Je crois que j'en ai fini pour les tricks en fait Bon après forcément Il faut enchaîner tout ça Dans Dans les pistes FMX Donc c'est un peu chiant Parce que En fait je pense que si on veut faire Vraiment un bon score Il faut faire toutes les combinaisons possibles D'ailleurs c'est sûr Je vais expliquer un peu Puisqu'en fait A chaque Nouvelle figure qu'on fait Le multiplicateur En haut à droite de l'écran Qui va apparaître En deux secondes Bah ça augmente Ça augmente de plus un Le multiplicateur Donc le fait Déjà aussi Il y a le Willy Et l'Ando Donc le Willy Et l'Ando C'est roi avant Roi arrière Voilà Je viendrai après là dessus Parce que ça a son importance aussi Mais je disais oui Donc là on a au multiplicateur x1 Tac Je fais le Superman Il faut qu'il soit validé en orange Pour que ça compte comme une figure Qui soit Enfin pour que ça fasse un multiplicateur Si la figure que je fais Est en jaune Je vais le faire Merde je l'ai validé Enfin bref Ça marchera pas quoi Le multiplicateur Tac je suis en jaune Hop le multiplicateur x1 Juste ce que ça fait C'est que vous avez vu Ça refresh Le multiplicateur C'est à dire qu'on perd du multiplicateur Je vais faire un Willy Donc justement c'est le but Du Willy et d'Ando Vous avez vu Il y a une petite barre Qui est Comme un genre de chrono Autour Qui s'abaisse etc Ça veut dire que Si la barre arrive Oh mais non mais tu fais chier Si la barre arrive A la fin Du Enfin si il n'y a plus de barre blanche On passe au multiplicateur d'en dessous Donc si on était à 3 on passe à 2 Donc l'utilité de faire des Ando Et des Willy Ça permet de refresh Ce chrono Et ainsi éviter de perdre son multiplicateur Donc si on est en descente Ou quoi que ce soit Ça pourrait être vachement utile Qu'est-ce que je veux dire Oui donc le but Je pense pour faire vraiment un bon score Il va falloir enchaîner Le Superman par exemple Le Ruler Et ensuite La 3ème figure qui va avec Et ça pour toutes les positions Donc vers la gauche Vers la droite Vers le bas etc Du coup on se retrouve avec les 14 figures Avec le Proudiro aussi Et le Coffin On se retrouve avec les 14 figures possibles Avec un multiplicateur Si on a bien réussi à 14 Et avec En réussissant un refresh A chaque fois les chronos Pour ainsi faire le meilleur temps possible Après Et réussir à faire les 3 d'un coup Je ne sais pas si c'est possible Ce serait vraiment théorique Enfin c'est vraiment théorique Et vraiment l'idée Mais c'est vraiment C'est vraiment chaud Donc voilà C'est pour ça que j'aime Donc sur ce les amis Je vous laisse Et bye bye tout le monde A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501